Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le but est de discuter un exercice sur les polynômes. Donc, allons-y. Le problème est le suivant. On considère un polynôme P de degré n, un entier naturel a priori, qui vérifie la condition suivante. Donc pour k allant de 0 à n, on donne la valeur de P de k qui est k sur k plus 1. Donc, le but ici va être de déterminer la valeur de P de n plus 1. Donc, autrement dit, je connais P de 0, P de 1 jusqu'à P de n, P étant un polynôme de degré n, je demande la valeur de P de n plus 1. Donc, c'est à vous, je vous laisse prendre au moins un quart d'heure pour chercher l'exercice tranquillement. Ensuite, on en discute une solution. Donc, c'est parti, allons-y, discutons une solution. Bravo à toutes celles et ceux qui ont réussi l'exercice. Et pour les autres, aucun problème. On en discute tout de suite. Donc, première chose, peut-être, je vais faire une petite parenthèse sur l'exercice, mais en prenant un peu de recul. Donc, évidemment, ici, on a un polynôme qui passe par n plus 1 point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire passer par n plus 1 point ? Ça veut dire que pour n plus 1 nombre k, eh bien, je connais l'évaluation du polynôme en ces points-là. Donc, je connais la valeur de P de k pour n plus 1 k. C'est-à-dire que je sais que le polynôme P passe par les n plus 1 points de coordonnées k sur k plus 1. Et, en fait, ça fait penser au concept d'interpolation, évidemment, puisque c'est exactement ça, l'interpolation, trouver un polynôme qui passe par n plus 1 point. Donc, pour ceux qui ont lu un cours sur le polynôme dans lequel il était question de l'interpolation de Lagrange, on sait qu'on peut exprimer le polynôme sous une certaine forme un petit peu lourde à écrire, qu'on ne va pas utiliser dans cet exercice, en tout cas dans cette solution. Par contre, bon, je ferme ici la parenthèse sur l'interpolation de Lagrange, et je vous laisse aller lire un cours, par exemple, sur le site de la POFM pour en savoir plus. Donc, maintenant que la parenthèse est fermée, revenons à cette solution. Donc, je vais essayer de traduire la condition, la propriété qu'on a, c'est-à-dire le fait que P de k soit égal à k sur k plus 1 pour tous ces cas-là, pour l'utiliser plus simplement. Donc, quand on discute de polynômes, c'est toujours intéressant d'avoir une... au lieu d'avoir une expression de la forme P de k est égale à un certain nombre, c'est plus intéressant de savoir que k va être la racine d'un autre polynôme, par exemple. C'est ça, la première idée. La deuxième idée, c'est que les fractions, quand on considère des entiers, ne sont pas très sympas. Donc, on va essayer, déjà, ne pas avoir de fraction, donc en gros, multiplier par k plus 1 des deux côtés. Deuxième chose, d'avoir un polynôme égal à 0 pour parler de racine. Donc, c'est ce qu'on fait ici en considérant le polynôme Q qui va être égal à x plus 1 fois P de x moins x. Donc, c'est comme ça qu'on définit notre polynôme Q et on va remarquer que la condition veut dire, ici, enfin, se traduit tout simplement par le fait que... Bon, tout d'abord, oui, Q est de degré n plus 1, mais la condition se traduit par le fait que 0, 1 jusqu'à n sont toutes des racines de Q. Donc, le polynôme Q étant de degré n plus 1 ayant exactement... enfin, ayant au plus n plus une racine, or, on sait que tous les nombres 0 jusqu'à n sont des racines, donc en fait, on a exactement toutes les racines. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut exprimer Q sous forme factorisée exactement comme on peut le voir ici. Donc, on garde A étant le coefficient dominant du polynôme, un réel qu'on cherche évidemment à déterminer. Sinon, on a l'expression factorisée qui est devant nous. Donc voilà, on a traduit la condition fournie par l'énoncé, on va essayer d'utiliser justement cette nouvelle écriture pour déterminer ce qu'on cherchait. Donc, comme on cherche P de n plus 1, on va essayer de remplacer X par n plus 1 ici. Donc, on utilise les deux expressions pour Q. Donc, la première qui est là, donc celle qui provient de la définition de Q, la deuxième qui provient de la traduction de l'énoncé. Donc maintenant, on sait qu'on a cette première expression, Q de n plus 1, et la deuxième expression. La deuxième expression se simplifie bien, puisque c'est n plus 1 factoriel, tout simplement. Et la deuxième, et la première expression plutôt, eh bien c'est n plus 2 P de n plus 1 moins n plus 1. Déjà, on peut exprimer P de n plus 1. Donc on peut en fait tout de suite exprimer P de n plus 1. Bon, il va y avoir le facteur A, le coefficient A déterminé, sinon on a quasiment fini en fait. Donc maintenant, on détermine A. La chose qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser le x égale à moins 1 dans les deux relations qu'on avait encore. Donc si je prends les deux relations qu'on avait, donc Q de moins 1, je vais l'exprimer avec la première expression qui est celle de gauche ici. Donc 0 P de moins 1 moins moins 1, qui va valoir en fait 1. Et la deuxième expression, avec n plus 1 factoriel, mais cette fois-ci, un moins 1 puissance n plus 1 entre en jeu, puisque si on remplace x par moins 1, on aura un produit de n plus 1 termes qui sont tous des termes négatifs. N plus 1 facteur sont tous négatifs, donc si je retire les signes moins, il me reste n plus 1 factoriel, mais donc moins 1 puissance n plus 1 à côté. Et donc en fait, ça va me permettre directement d'obtenir la valeur de a, moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, que je peux réinjecter dans mon expression de P de n plus 1, et à ce moment-là, on va avoir fini. Donc ce que je fais, j'obtiens l'expression que vous voyez ici.